Vous allez créer un monstre qui va dominer ce marché. Monsieur Niel, c'est un alarmé tout à l'heure. Je pense qu'il n'est pas encore tout à fait actéril, qu'il sera suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un marché nécessaire. Mais quand vous mettez cette même puissance et vous consolidez les deux seuls médias qui ont cette puissance en France, vous créez des problèmes. Quel problème vous créez ? Les problèmes que vous créez, ils sont de différentes natures. Vous créez un problème très naturellement sur le marché de la publicité. En termes de publicité, vous allez créer un monstre qui va dominer ce marché. Et en tant qu'industriel, je vais avoir cette hausse des prix. Parce que je ne peux pas me passer de TF1. Je ne peux pas me passer de M6 dans ma publicité. Et à partir de ce moment-là, sur ce sujet-là, je suis attaqué. Je distribue ces chaînes. C'est quand même un truc fantastique. Ce sont des chaînes gratuites, mais nous les rémunérons. Aujourd'hui, nous avons ces deux groupes. Ce sont les deux seuls groupes à qui nous payons les chaînes linéaires gratuites. Ce sont des chaînes linéaires gratuites. On leur achète. Demain. Aujourd'hui, je peux couper une de ces chaînes. Nous avons coupé BFM à un moment où ils souhaitaient nous faire payer. Nous n'avons pas souhaité payer. On a coupé BFM. Le groupe Vivendi a coupé TF1 à un moment où on souhaitait les faire payer et où ils n'ont pas souhaité payer. Mais qui aura le coupage de couper TF1 et M6 en même temps ? Parce que dans votre négociation, ils vous auront imposé quelque chose d'inacceptable. Personne. Donc en tant que distributeur de la télévision, vous en avez parlé au travers des box triple play. Le premier ou le deuxième en France. Je suis touché dans cette activité-là. Puisque je risque de disparaître dans cette activité-là. Troisième activité en termes de production audiovisuel. Producteur audiovisuel. Quand vous produisez, quand MediaOne produit un film comme Backnord. Backnord, il y a un certain nombre d'endroits où vous allez collecter des recettes. Vous allez voir TF1 et M6 pour poser vos questions. Pour leur dire combien vous mettez, vous TF1 et M6, pour me financer ça. Et bien à partir de ce moment-là, de la même manière, vous n'avez plus ce marché ouvert. Et ces 4000 producteurs qui sont en France vont souffrir. Certains vont disparaître. Ce n'est pas parce que vous allez relier TF1 et M6 demain que vous allez avoir une meilleure production. Ça va être exactement l'inverse. Ça va être exactement l'inverse. Ils vont négocier la production moins chère. Et au contraire, vous allez faire baisser la qualité de cette production. Je vous avais fait allusion à l'audition récente de M. Niel. Je l'ai bien entendu écouter. J'étais assez choqué parce que finalement, il ramène un peu tout à des histoires d'argent, de son argent. Ce qui m'a un peu choqué. Mais bon, chacun a ses conceptions de la vie. M. Niel, c'est à l'armée tout à l'heure qu'une fusion TF1 explique, je lui coûterais très cher. Notamment parce qu'on remonterait le prix de la publicité sur TF1. Alors, pour que les choses soient très claires, je me suis fait passer le chiffre. Il y a des chiffres sur TF1. La chaîne TF1 en 2021 a investi 4 millions d'euros. Je rappelle que la marque des milliers d'IJAD est probablement en France de l'ordre d'un milliard 8. Donc, je pense qu'il n'est pas encore tout à fait un péril qu'il se respire. Voilà. Voilà. Sous-titrage FR ?